La préservation de la fertilité, il y en a deux sortes. Préservation médicale, ça voudrait dire avant d'engager un traitement potentiellement stérilisant chez l'homme ou chez la femme, ou chez l'enfant, eh bien on propose, s'il le souhaite, le malade qui soit minor ou majeur, de mettre en banque soit des tissus gonadiques, quand il s'agit des bébés, par exemple, garçons ou filles, ou des ovocytes ou des spermatozoïdes. Donc là, c'est une technique H24, 7 sur 7, 365 jours. Actuellement en France, il y en a une petite cinquantaine de centres, en majorité biblique. Maintenant, quid de préservation dite non médicale ? Comme vous le savez, on n'a pas suffisamment de recul, ça fait à peine deux ans. Le vrai problème aujourd'hui, c'est le délai d'attente, il est extrêmement long, dans les grandes villes comme Paris et région parisienne. Nous, en province, on est aux alentours de 4 à 5 mois. Ce sont surtout les jeunes femmes, en vertu de la loi de 2 août 2021, entre l'âge de 29 à 37 ans, et pour les hommes, entre 29 à 45 ans. Et aujourd'hui, on a un moyen d'âge de l'ordre de 35 ans et demi, 36 ans. C'est une sécurité supplémentaire, parce que ce que les Français doivent savoir, c'est que leur fertilité décline avec l'âge. Et surtout chez la femme, sa fertilité maximum à l'âge de 25 ans. L'âge moyen de blommé à l'accouchement ne cesse de reculer. Dans les grandes villes, c'est 31 ans et 2 mois. Il y a 30 ans, on était à 24 mois. Donc ces reculs d'âge, quelque part, provoquent quelque part d'infertilité. C'est la raison pour laquelle j'encourage, si les gens le souhaitent, sans les coupabiliser, sans les moraliser, et sans paraître pronataliste, s'ils le souhaitent, de mettre en banque quelques baguettes de sperme ou quelques ovocytes. Le sens de ma présence, c'est à plusieurs titres. Premièrement, c'est, je pense, pour le contenu scientifique. Si vous regardez le programme, je pense qu'il se veut pratico-pratique, qui permet aux gens qui assistent de modifier, d'améliorer leur pratique, parce que je pense qu'on est dans une médecine souvent plus ou moins rationnelle, qui repose sur une idée, sur une hypothèse. Et échanger d'expérience, pour moi, c'est une excellente chose. Et l'esprit des journées de Foch s'inscrit dans cela. Le plan de fertilité, je vous rappelle, c'est le premier plan national de fertilité que j'ai l'immense bonheur de le mener à la demande de la présence de la République. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu notre ministre de la Santé, M. Valtou. Maintenant, il faut le traduire en stratégie nationale de lutte contre l'infertilité, parce que, comme vous le savez, l'infertilité augmente de plus en plus chez les hommes et chez les femmes. Donc, c'est la raison pour laquelle, une fois de plus, il faudra parler de la prévention. La prévention, je dirais, parmi les causes, c'est le recul d'âge, je viens d'en parler. Parmi les causes, les causes environnementales, par exemple, les perturbateurs endocriniens, ou les causes médicales, ou la mixité entre différentes causes. Donc, c'est la raison pour laquelle il est temps d'informer et d'éduquer à l'échelle collective et à l'échelle individuelle. Il est temps aussi d'actualiser la connaissance du corps médical et d'impliquer les médecins généralistes, les infirmières, les sages-femmes pour permettre de mettre une vraie campagne de prévention. Je vous rappelle, il y a autant de personnes infertiles dans le monde que des personnes diabétiques. Ne serait-ce qu'en Europe, il y a 40 millions de personnes touchées par l'infertilité. Dans notre cher pays, il y a plus de 6 millions de personnes concernées de manière directe et indirecte. Sous-titrage Société Radio-Canada